Et salut c'est Major Mouvement, aujourd'hui j'ai envie de te faire part d'une découverte assez dingue qu'on a eue avec Thibaut qui est sur la capacité de Ryan à prendre des coups de poing dans la gueule. Alors si tu vois pas de quoi je parle, tu te rappelles j'avais fait la vidéo débutant versus expert où on analysait Greg, enfin Major, en train de mettre un coup de poing versus un professionnel de boxe. Et on analysait, on décortiquait ce qui se passait quand on donne un coup de poing. L'idée c'est qu'on va voir ce que ça donne quelqu'un qui n'a quasiment pas d'expérience à l'ultra ralenti. Après on va voir, c'est toi qui va taper dedans et c'est toi l'expert qui va analyser la différence entre nos deux mouvements. Du coup à partir de là tu vas te mettre face au Bob. Tu as mis une patate de forain clairement, tu as envoyé une grosse patate. Mais au niveau boxe, tu as beaucoup d'ouverture, beaucoup d'imperfection. Regarde. C'est à dire que si je loupe mon cou, je me fais achever en deux secondes. Une dans le foie, une dans les côtes, une dans la tête, un hypercute croisé au menton, puis fracturé. Ok. On a quasiment plus d'impact en termes de déformation de visage alors que je n'ai pas mis plus de force que toi. En regardant les ralentis, Thibaut m'a dit mais Greg, il faut absolument que tu analyses ça. C'est qu'on a tourné une séquence où je mets des coups de poing dans Ryan et ce blaireau-là il m'a dit « Greg, mets-moi des coups, mets-moi des coups. » J'ai dit mais Ryan, je ne vais pas te taper comme ça, tu ne m'as rien fait. « Tu vas voir, tu vois, c'est rigolo, mets-moi des coups, mets-moi des coups. » Et du coup, on a tourné une séquence au ralenti où je mets des coups de poing dans Ryan pour qu'il me montre comment on encaisse un coup. Donc tu nous compareras la vidéo d'introduction des débutants versus experts où je suis complètement détendu et où je prends un parfum dans la gueule versus ce que je vous montre maintenant. Donc ce qui a d'hyper intéressant, c'est qu'on va décomposer et voir ce qui se passe. Alors déjà, il ne faut pas être un fin psychologue pour comprendre que quand même Ryan, il a un pet au casque pour me dire « Greg, mets-moi des coups, mets-moi des coups. » Mais au départ, je n'osais pas trop le taper. Il m'a dit « tape-tu fort, tape plus fort, tape plus fort. » C'est le titre de ta sex tape. Ok, donc on voit que je lance mon coup de poing. Il a les yeux fermés. Là, il vient chercher un peu plus de flexion pour venir mettre son rostre, son front directement en contact. Pourquoi est-ce qu'il vient mettre le front directement ? Déjà, son front, c'est là où il y a le moins de chances de casser. Et donc Ryan, il met d'abord son front pour encaisser. La deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est de voir que la trajectoire de mon poing n'est pas la trajectoire de l'onde sur les cervicales. Regardez bien. Moi, j'ai une trajectoire qui est quasiment allée, je dirais, à 25-30 degrés parce que Ryan est un peu plus grand que moi. Par contre, si on regarde la trajectoire de sa joue, je ne sais pas pourquoi, elle part de ses cervicales et elle encaisse. Ma théorie est la suivante. Je ne suis pas architecte. Mais je pense que Ryan, en mettant son front, vous fermez. Vous voyez qu'il ferme complètement la mâchoire. Vous pouvez le tester. Essayez de mettre une pression sur vos cervicales. Ok ? Vous avez la tête qui part en arrière. Maintenant, faites la même chose en serrant la mâchoire. Essayez de pousser. La pression, quand vous fermez la mâchoire, elle vient réaliser une extension cervicale. Quasiment un coup du lapin et tu as très près de résistance. Par contre, si tu serres la mâchoire, directement, tu n'es plus sur une extension cervicale, tu es sur une rétropulsion cervicale. Ce qui fait que tu n'encaisses plus le poids seulement sur 2-3 étages cervicales. Tu prends la charge directement dans tout l'orachide cervicale et dans tout l'orachide thoracique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'onde sur sa joue. En fait, on voit quasiment qu'il y a vraiment cet effet ondulation qui part de mon point, qui arrive directement sur un effet très très dur au niveau des os, des cervicales, dans le haut du thorax. Et après, l'onde, elle revient dans le cou, elle revient, elle est restituée au niveau des genoux. Donc, il y a vraiment un retour de force qui est assez intéressant. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai eu un patient qui est venu comme ça hier au cabinet. Il vient me voir parce qu'il se trouve très penché en avant, très en fermeture. Alors, je lui fais tout le discours habituel. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise posture, qu'il y a une esthétique, que tu as des douleurs. Ok, ça, il le comprend bien. Mais il me dit, oui, mais j'aimerais bien me tenir plus droit. Et je dis, le problème, mon vieux, c'est que tu as choisi un sport qui est très en fermeture. Et en effet, la boxe, c'est un des sports qui te ferment le plus, comme le rugby, comme la musculation quand on ne fait que les pecs, là où le crossfit t'ouvre beaucoup plus. Donc, la boxe te ferme énormément là-dessus, principalement pour cette volonté de fermeture de garde, pour être le plus efficace sur la garde. On comprend pourquoi, en fait, quand tu vas envoyer une grosse marmite, et bien du coup, tu vas être capable d'encaisser cette charge et la restituer juste parce qu'en fait, tu tapes comme dans un mur. Quand je tapais dans Ryan, en fait, il ne bouge pas, il encaisse. Alors, je sais que dans les stratégies de boxe, il y a tout un tas de jeux qui vont être parfois d'être sur de l'esquive, sur de l'esquive puis je redonne. Mais je pense que pour un boxeur, et encore une fois, je ne suis pas pro, l'intérêt, c'est d'avoir tout un panel de différentes défenses, soit d'être capable d'encaisser et d'encaisser bien, soit d'être capable d'esquiver. En même titre, là, c'est plus mon domaine, le rugby. Tu dois être capable, soit si tu vas au rafu, soit d'aller à la percussion, et vous connaissez mon gabarit, clairement, ce n'était pas mon jeu, d'être fort sur la percussion ou au contraire d'être fort sur l'esquive. Donc voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant de voir mécaniquement comment tu peux encaisser un coup, l'onde de choc, l'intérêt de ces chaînes musculaires pour pouvoir prévenir la frappe. Ah oui, c'est à quoi ça me fait penser, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui crée un coup du lapin ? Principalement, les coups du lapin, c'est parce que les gens sont complètement détendus. On l'avait vu sur Entamax, justement, quand il avait pris un plaquage à retardement, il est après contact, il est complètement détendu. Mais en dehors du sport, ça va être pour les accidents de la route. En fait, vous ne vous attendez pas à être percuté. Et même quand la voiture arrive à 5-10 km heure, juste le fait que vous n'y attendiez pas, ça va faire boum boum, et vous allez prendre un whiplash comme un coup de fouet. Et en fait, ce qui pose problème à ce moment-là, c'est que l'inertie qu'on vous amène dans un sens, il va y avoir une onde qui va être répercutée dans l'autre sens, et c'est l'accélération dans un sens, puis l'accélération dans l'autre sens, qui va créer une contrainte extrêmement forte sur les ligaments et créer des dommages, type des entorses cervicales, si ce n'est pas des fractures. Parce que l'accélération du fouet, juste le fouet, ce n'est pas la force que vous y mettez, c'est l'ondulation qui va arriver sur... Ça passe la vitesse du son, parce qu'il y a une grande vitesse. Et donc, d'un point de vue mécanique, j'extrapole très loin, E égale mc2, l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré, c'est que la notion de vitesse est excellente. Donc, comment est-ce que tu peux diminuer l'impact de vitesse, justement en ayant cette force-là, pour encaisser la masse ? Tu penses que c'est quoi ? Ah, qui bouge en premier ? Les joues, elles ne bouge pas encore parce qu'elles ont... Elles sont plus molles ? Comme c'est effectivement le placement de la tête, et puis après, elles reviennent après. Ah, tu vois ? Ah oui, là où moi j'ai dit, c'est un aller et un retour dans les tissus mous, toi tu dis, c'est un aller et l'autre qui est décalé ? Oui. Bah, dites-nous l'avis dans les commentaires, si vous êtes plutôt Team Thibault ou Team Greg. Je pense que tu as raison, parce que l'onde, elle revient immédiatement en fait. Enfin, ce n'est même pas qu'elle revienne directement. Elle arrive directement. Je tape et il y a l'onde. Ah, je pense que tu as raison. Dites-nous si vous êtes plutôt Team Thibault qui avait raison, ou Team Greg qui s'est planté. Je pense, si jamais il y a des abonnés qui sont vraiment bons en physique, et qui vont se voir à quel point je suis une fraude en physique et en biophysique. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, au concours de médecine, j'ai eu 4,5 en biophysique. Comme quoi, on peut être nul en biophysique, mais avoir un diplôme. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous. Comme d'habitude, si jamais vous avez trouvé la vidéo cool, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas vu la vraie vidéo complète de Débutants vs Experts, vous pouvez cliquer jusque là. Et puis, regardez cette vidéo sur Ntamak, qui avait pris un plaquage à retardement au niveau des cervicales. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.